— Deuxième partie d'International. On retrouve notre invité Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et au service financier. Alors on a parlé au début de l'émission de la situation de l'Espagne. Très brièvement, malgré l'annonce d'un prêt européen de 100 milliards d'euros, l'Espagne doit à nouveau payer des taux d'intérêt de 7% ces derniers jours. C'est un niveau impayable pour un pays déjà très endetté, non ? — Bien sûr que ce sont des taux difficilement supportables dans la distance. Pour tous les pays, d'ailleurs. L'Italie aussi. — L'Italie est à 6%. — Ça m'est approché à une époque avant que Mario Monti ne prenne le pouvoir. Vous savez, les marchés financiers dont on a besoin, parce que c'est à eux qu'on emprunte, sauf dans quelques pays qui font davantage, comme en Italie, d'ailleurs, appelle à l'épargne nationale... — Le Japon, c'est vrai. — Ou familiale ou le Japon. Les marchés financiers, ils veulent savoir où l'on va. Et si on sait, nous, Européens, où on veut aller, que le chemin soit clair, que l'objectif soit précis, c'est ça qui est en cause dans les 15 jours qui viennent enfin. Voilà pourquoi je crois qu'il faudra parler clairement devant les citoyens et avec eux de cette union bancaire, de cette union économique, de cette union budgétaire et de cette étape supplémentaire vers l'union politique. L'Espagne, elle se trouve confrontée à un phénomène massif de bulles immobilières. Je veux observer d'ailleurs que les pays qui ont abandonné leur industrie, qui ont choisi l'économie de service, sont aujourd'hui parmi les plus endettés. C'est un risque que la France court aussi. Voilà pourquoi aussi il faudra rebâtir des politiques industrielles pour préserver notre capacité de production européenne, qu'on ne soit pas seulement consommateur ou sous-traitant des produits chinois ou américains. Vous venez de parler de la bulle immobilière espagnole, la Banque centrale européenne, l'agence européenne bancaire, même la Commission européenne. Vous n'aviez rien vu venir ? On n'aurait pas pu envoyer des signaux d'alerte ? Mais si les signaux ont été donnés, lorsque l'autorité européenne des banques que nous avons créée depuis deux ans, qui est une toute jeune institution comme l'autorité européenne des marchés ou celle des assurances, nous avons maintenant trois écrans radars européens. On diagnostiquait des faiblesses très graves, notamment la banque Bankia et d'autres. Simplement, la crise est là depuis maintenant un an ou deux. Je pense que le nouveau gouvernement espagnol, M. Raroy, prend des décisions courageuses, très difficiles, qu'il faut lui faire confiance et que nous lui apportons, notamment avec cette ligne de crédit d'une centaine de milliards pour recapitaliser les banques espagnoles, les crédits dont il a besoin. Philippe Ricard, comment expliquez-vous que cette ligne de crédit apportée, enfin ce sauvetage même des banques espagnoles apportée, va décider ce principe il y a une semaine, et pas suffi à calmer la tempête, notamment concernant les coûts de refinancement de l'Espagne ? Parce qu'on a vu que la semaine dernière encore, ça a risqué de se dégrader. Est-ce que c'est un lien avec les élections grecques de ce soir ? Ou est-ce que c'est parce qu'on a frappé trop tard ? Non, on n'a pas frappé trop tard. D'ailleurs, je voudrais vous faire observer, M. Ricard, que les mécanismes européens ou les outils qu'on a créés dans toutes ces crises, le dos au mur depuis deux ans, ils commencent à fonctionner. La décision d'apporter cette ligne de crédit de 100 milliards à travers le mécanisme européen de stabilité a été prise quasiment instantanément. Tout le monde a été surpris. J'étais moi-même aux États-Unis cette semaine, à New York, et c'était reçu comme une bonne nouvelle que les Européens décident, j'allais dire peut-être enfin, rapidement, de mesures lourdes et difficiles. Simplement, vous avez un climat général actuellement, qui est celui d'une certaine volatilité, d'une certaine instabilité. Vous avez senti inquiets d'ailleurs les Américains ? Parce qu'il y a eu des déclarations du président Obama récemment, disant en gros là il faut vraiment que les Européens fassent quelque chose. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Vous êtes inquiets, parce qu'une grande partie de leur économie, pas seulement dans une période électorale, dépend de ce qui se passe en Europe. Mais ce n'est pas juste non plus de dire, comme je l'ai entendu aux États-Unis, que tous les problèmes du monde viennent de l'Europe. Je voudrais qu'on n'ait pas la mémoire courte, y compris de l'autre côté de l'Atlantique. La crise financière d'il y a 4 ans, qui a failli emporter toutes nos économies, et qui n'est pas finie, dont nous n'avons pas fini de payer socialement, politiquement, économiquement les conséquences, cette crise n'est pas née en Europe, elle est née aux États-Unis, du comportement irresponsable, amoral, d'un certain nombre de banquiers et de traders. C'était déjà une bulle immobilière d'ailleurs, en partie. C'était une bulle immobilière, et la crise est venue des États-Unis. Nous avons notre propre crise endogène, qui est celle de la dette souveraine, et tout ça se cumule. Voilà pourquoi je voulais dire que dans toutes ces crises que nous affrontons, et celles dont on parle moins, la crise alimentaire qui touche tant de millions de gens dans le monde, ou la crise écologique, il faut qu'on garde son calme et son sang-froid. Il faut qu'on fasse ce qu'on a dit, que les dirigeants européens délivrent les décisions qu'ils ont prises, c'est ce que nous faisons du côté de la Commission, et qu'on fasse l'effort de remettre en perspective économique et politique tout ce qu'on fait actuellement. On va parler de cette perspective politique, mais par exemple, justement, sur cette crise espagnole, enfin sur les crises des banques, vous avez présenté, il n'y a pas seulement espagnol, au-delà d'un plan de gestion de crise pour les banques, vous avez dit qu'à l'avenir, les banques devaient payer pour les banques, il n'était plus question que les États refinancent les banques, Advitam. Pourquoi ce plan si tard ? Première question. Et deuxième question, quand pourra-t-il s'appliquer ce plan ? Parce que c'est un plan que vous avez simplement annoncé, il ne s'applique pas encore réellement dans les faits. Non, le plan a besoin d'un certain temps pour être opérationnel. J'ai ici un tableau que vos téléspectateurs, vos auditeurs ne verront. Ils ne verront pas, mais ils montrent simplement les 29 lois européennes. Pour répondre à votre question, pourquoi maintenant ? Parce que j'ai dû délivrer une vingtaine de textes de lois européennes pour mettre de l'ordre, de la morale, de la transparence, marché par marché, acteur par acteur, produit par produit. Et j'ai fini ce travail. Le président Barroso va aller au G20 cette semaine. Il pourra dire que Laurent a délivré pour que nous remettions les marchés financiers au service de l'économie réelle. Et le projet que j'ai présenté, je vais en dire un mot, que les banques payent pour les banques, de quoi s'agit-il ? D'ailleurs, si ce projet avait existé depuis 10 ans, on n'aurait pas eu Dexia, on n'aurait pas eu Bankia et d'autres banques qui ont fait faillite en faisant payer les contribuables. L'objectif, c'est que la prévention coûte toujours moins cher que la réparation. Et qu'une réparation préparée coûte toujours moins cher qu'une réparation désordonnée. Et je voudrais que les banques soient organisées pour prévenir les risques, pour faire appel à leurs créanciers, à leurs actionnaires, avant de faire appel aux contribuables. Justement, avec l'accélération de la crise espagnole, qui est une crise avant tout bancaire, avec les faillites dont vous avez parlé, on parle du coup énormément d'un nouveau mot-valise, qui est l'union bancaire. Qu'entendez-vous par union bancaire, d'une part ? Et est-ce que vous pensez que la Banque centrale européenne pourrait être, on va dire, le noyau permettant de piloter cette union bancaire en termes de supervision intégrée, plutôt que l'autre... En dessous d'un Galamèque, d'ailleurs, qui soutient cette idée. Oui, ainsi que François Hollande. Je voudrais vous rappeler, comme vous l'avez dit deux fois, que je suis commissaire européen au marché intérieur, au service pour les 27 pays de l'Union. Et ce que je fais patiemment, c'est de bâtir les bases de cette union bancaire pièce par pièce pour les 27 pays de l'Union qui font partie d'une même marché unique. Et c'est ce que j'ai fait avec la supervision européenne, qui est maintenant opérationnelle, qui n'est pas suffisante. Il a montré certaines faiblesses, quand même. Oui, parce que c'est une toute jeune supervision. Il va falloir bâtir une nouvelle autorité européenne des banques, beaucoup plus forte et beaucoup plus intégrée. La résolution bancaire dont je viens de parler pour prévenir l'appel aux contribuables. Le système européen de garantie de dépôt. Et enfin, une loi très importante qui est presque votée, que j'ai présentée il y a un an, sur la capitalisation des 8300 banques américaines, ce qu'on appelle les règles de banque européennes. Les banques américaines, c'est seulement 30 banques. Nous, c'est 8300, pour que les choses soient claires. Donc voilà 4 pièces maîtresses qui constituent la base de l'union bancaire. L'idée avec cette union, c'est d'aller plus loin. Au moins au niveau des 17 pays de l'union. Et je l'espère au niveau des 27, s'ils le veulent. Plus de supervision intégrée, une mutualisation des fonds de résolution, une mutualisation des fonds de garantie de dépôt. Voilà ce que nous préparons. Voilà ce que le président Barroso va proposer. Est-ce que les 27 voudront faire ça ensemble ? Moi, je le souhaite. S'ils ne le veulent pas, ça doit être au moins le cas. On peut imaginer que les Britanniques ne seront pas très chauds. Ils auront dans ce cas-là, pour ces futures étapes d'intégration supplémentaire, un opening out. Mais les 17 pays de la zone euro sont au moins concernés. Que voudrait dire une union bancaire européenne sans les Britanniques, qui sont quand même la principale place financière européenne, hors de la zone euro, mais quand même continentalement pesante ? C'est pour cette raison, M. Ricard, que je souhaite que l'union bancaire, avec les pièces maîtresses de base que j'ai évoquées, que nous avons construites patiemment depuis 2 ans, intéresse bien les 27 pays, dont la place de Londres, qui est heureusement pour nous tous la principale place financière européenne et dont nous avons besoin. Maintenant, s'il faut aller plus loin dans la supervision directe, à laquelle les Britanniques ont toujours été réticents, plus loin vers la mutualisation des fonds de résolution ou des fonds de garantie de dépôt, alors nous allons le proposer aux 27. Ça, ce serait une véritable union bancaire ? Ça serait une véritable union bancaire. Elle est au moins indispensable pour les 17, et j'espère accessible ou acceptable par les 27. Bruno Daru. Alors, cette union bancaire, est-ce que ça va permettre, selon vous, à l'avenir, si et quand ce sera mis en place, d'éviter les crises qu'on a connues déjà ? Parce qu'il faut rappeler quand même, entre 2008 et 2011, l'Union européenne a versé 4 500 milliards d'euros pour enflouer les banques. C'est à peu près pas loin de 40% du PIB de l'Union européenne. Est-ce que le système que vous préconisez, si à nouveau il y a des crises aussi graves que celles qu'on a connues depuis 2008, sera efficace ? Tout ce qui est sur ce tableau, c'est 29 lois que les Européens ont déjà adoptées, le Parlement européen et le Conseil des ministres, et celles qu'ils vont adopter dans l'année qui vient doivent être le cadre qui prévient de telles crises. Pas seulement l'union bancaire, mais également la robustesse des compagnies d'assurance, des fonds de pension, la transparence sur les transactions de produits dérivés. Vous savez, ce qu'on présente des transactions dans le monde de produits dérivés, dans la plus grande opacité, sans que personne ne sache qui achète quoi et à qui. C'est ce qu'on appelle le shadow banking, c'est ça ? Non, les produits dérivés. 600 000 milliards de dollars en permanence. Nous allons vêtent, dans quelques mois, la loi a été votée, la transparence, l'enregistrement de toutes ces transactions. Et les Américains font la même chose de l'autre côté. Le shadow banking, c'est autre chose. Ce sont des fonds d'investissement, des hedge funds, qui font le métier de banquier sans être des banquiers. Et sans doute, pour certains d'entre eux, un travail utile pour le financement de l'économie. Et qui échappe donc à toute régulation. Et j'ai décidé d'ouvrir le débat sur ce sujet pour qu'eux aussi soient soumis à une régulation. Je me permets de le répéter. Au terme du programme dont j'ai la responsabilité, avec l'appui du Parlement et du Conseil des ministres, aucun acteur financier, aucun produit financier, aucun secteur financier n'échapperait à une régulation, à une supervision. Est-ce que, M. Barnier, est-ce que vous iriez un peu plus loin encore ? Est-ce que vous êtes par exemple favorable à la séparation de ce qu'on appelle les activités spéculatives, les activités à risque des banques, et les banques de dépôt, c'est-à-dire la banque de M. Tout-le-Monde, qui pour l'instant sont parfois confondues ? Est-ce qu'il faut séparer ces deux activités ? Il faut séparer les risques. Et là aussi, je n'ai pas attendu qu'on le dise dans le débat présidentiel pour y travailler, puisque j'ai mis en place il y a près de six mois un groupe de travail de très haut niveau, présidé par M. Likanen, le pré-gouverneur de la banque de Finlande, dans lequel d'ailleurs ce groupe fait partie un Français, M. Louis Gallois, qui est un industriel, et qui va nous rendre ses conclusions d'ici le mois de septembre, fin septembre, pour la séparation des risques. Oui, il faut séparer, pas forcément couper les banques en deux, nous verrons bien quel est le bon modèle. Je n'ai pas envie de plaquer le modèle Volcker américain, ou le modèle Vickers anglais. Les banques français sont très tièdes par rapport à cette séparation. Oui, mais je les ai vus très tièdes sur plein de sujets. Moi, je n'ai pas la mémoire courte, et je veux faire les choses intelligemment. Voilà pourquoi nous prenons le temps de discuter avec elle, mais nous allons séparer la gestion des risques. Et j'ai déjà, dans certaines propositions qui ont été adoptées, proposé par exemple d'interdire le trading pour compte propre de certaines activités bancaires. Philippe ? Non, mais je ne sais pas, mais sur la façon de gérer la crise de la zone euro, et notamment l'union politique, chère Mme Merkel, dont vous vouliez parler aussi, Vous voyez les Français comment sur cette question ? C'est bien plus large que l'union bancaire, mais c'est aussi une question qui est posée. Est-ce que vous pensez que M. Hollande sera prêt à une forme de saut fédéral, ou pas du tout ? François Hollande, tel que je le connais, tel que je l'ai entendu, s'inscrit dans la ligne d'un Jacques Delors ou d'un François Mitterrand, qui ont toujours été militants de l'intégration européenne. Nous sommes à un moment de vérité très grave pour le projet européen. Et la question n'est pas de savoir si on va partir à droite ou à gauche, la question est de savoir si sur la route européenne que nous avons commencé il y a 60 ans, grâce à l'audace de quelques hommes d'État qui s'appelaient à Genauer, Monet, Schumann, et que De Gaulle a soutenu, nous continuons à mutualiser nos nations. Nous ne faisons pas un État fédéral, nous ne faisons pas une nation européenne, nous ne faisons pas un peuple européen, ça n'existe pas. Nous faisons une mutualisation de 27 nations, bientôt 28 avec la Croatie. Et la question est de savoir si on continue à mutualiser pour compter, pour rester à la table de ceux qui vont décider de l'ordre ou du désordre du monde dans les 30 ans qui viennent, ou si nous allons être derrière la table comme spectateurs de notre propre destin, sous-traitants ou sous-influences des Chinois et des Américains. Donc cette question, il faut la poser aux Français. Et là, vous attendez du président de la République qu'il soit moteur... J'attends des partis politiques français qui sont favorables à ce projet européen. Je pense naturellement à mon parti, l'UMP, mais aussi au Parti socialiste, au vert, aux centristes, qu'ils discutent entre eux. Il y a là un sujet d'intelligence nationale, pas seulement chez nous, en Italie, en Allemagne, dans tous les pays qui sont engagés dans le projet européen, il y a un sujet d'intelligence nationale. Est-ce que, oui ou non, on va se mettre d'accord pour expliquer, pour débattre avec les citoyens et pour avancer ensemble ? Faute de quoi ? Le projet européen sera menacé, quand il ne l'est pas déjà, par le retour du populisme, le retour du protectionnisme, du chacun pour soi. Moi, je plaide pour le chacun pour tous. C'est le moment de bâtir... M. Barnier, il faut être clair. Et je l'ai dit au Président de la République de bâtir un accord politique droite, gauche, centre et vert pour l'intégration européenne. Est-ce que vous proposez ? C'est un transfert de souveraineté. Il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'il y a une partie des... Non, ce n'est pas un transfert de souveraineté. C'est un partage de souveraineté pour reconstruire une souveraineté européenne qui est en train de disparaître. Il y a un sujet dont nous n'avons pas le temps de parler longuement, qui est au cœur des angoisses des gens, qui est l'industrie. Est-ce que je vais garder un emploi ? Moi, je plaide pour que l'Europe se redonne, comme nous l'avons fait pour l'agriculture et l'industrie agroalimentaire soutenue par la PAC et à plus d'emplois que l'industrie automobile, à plus d'emplois que l'industrie automobile, qu'on bâtisse des politiques industrielles dans des secteurs stratégiques. Est-ce qu'on va faire ça, oui ou non ? C'est ça la souveraineté industrielle. Malgré tout, il y aura un transfert ou un partage de souveraineté, en particulier avec la Commission européenne. Est-ce que vous pensez que les peuples, et en particulier le peuple français, est prêts à imaginer que la Commission européenne ait plus de pouvoir demain qu'elle n'en a aujourd'hui ? Mais il faut donner plus de pouvoir à la Commission en ce qu'elle est, comme un Premier ministre européen, l'institution d'intérêt général qui propose. Mais nous ne décidons pas. Je voudrais le rappeler à ceux qui nous écoutent. La Commission ne décide pas. Elle propose. Moi, je fais des lois pour réguler la finance, pour faire démarrer le marché intérieur. J'espère obtenir dans quelques jours, enfin, sur un projet qui est attendu depuis 30 ans par les entreprises européennes, le brevet européen. Vous avez d'ailleurs un brevet des années. Non, mais j'avais apporté pour sourire, mais les auditeurs de RFI ne l'entendront pas, le premier brevet déposé par Louis Pasteur en 1871 sur la fabrication de la bière. Si, si, ils l'entendent, si. Oui, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Le brevet, c'est un progrès concret pour l'emploi, pour la croissance, pour la compétitivité. C'est ça qui est en cause. Oui, vous faites beaucoup de choses, mais c'est intéressant. Je ne fais que proposer. Qui est-ce qui décide démocratiquement ? Mais vous savez bien que la Commission européenne n'a pas bonne presse, comme on dit, entre guillemets. Oui, parce que les gens... Il y a trop d'hommes politiques français qui n'ont pas expliqué ou qui ont dit c'est Bruxelles. C'est la faute de Bruxelles. Bruxelles, c'est qui ? C'est la Commission européenne qui propose, dans le cadre des traités, à ceux qui décident, le Parlement européen de Strasbourg et le Conseil des ministres. Nous ne décidons pas. Moi, je pense qu'il faudrait aller plus loin. D'abord, dans le débat public, qu'on ait le courage en France de débattre, et mettre à la tête de l'Europe une personne qui fusionnerait, sous son nom, les fonctions de président du Conseil européen et de président de la Commission européenne. Une personne élue par le Parlement européen, à tout le moins, et peut-être par un congrès réunissant les parlementaires nationaux et les parlementaires européens. L'idée, c'est d'avoir à la tête de l'Europe plus d'unité et plus de démocratie. Et d'en mettre aussi davantage à la base. Manon et Philippe. Parce que c'est l'éternel problème de l'Europe, plus de visibilité, plus de pouvoir. Parce que vous dites, en fait, on ne veut pas aller vers un fédéralisme, on partage la souveraineté, mais il faut plus d'union politique, on mutualise. Donc c'est l'éternel problème du curseur. Est-ce que l'Europe n'est pas victime de l'originalité de son concept, on va dire, qui fait que l'union politique, à certains moments, ça va être au détriment des dirigeants nationaux. On le voit en permanence. Mais évidemment qu'il va falloir transférer aux institutions démocratiquement élues européennes davantage de pouvoir. Faute de quoi, on va revenir en arrière. Ce n'est pas une autre option qui est devant nous. C'est le retour en arrière du chacun pour soi face à un monde qui a totalement changé et où nous serons, je le répète, sous-traitants et sous-influence des Chinois et des Américains, ou alors nous restons à la table. Et pour ça, nous sommes Européens, en plus, je dis bien en plus, d'être patriotes ou citoyens de notre pays. C'est pour ça que c'est compliqué. Nous ne faisons pas une fusion des nations. Moi, je pense même qu'on a besoin des nations pour combattre le nationalisme profondément. Mais nous mutualisons ces nations. Il faut mettre à la tête de cette mutualisation un homme et une femme qui est un visage, vous l'avez très bien dit, qui soit démocratiquement reconnu. Et ça, c'est le progrès qu'il va falloir faire. Mais pour ça, il faut en débattre avec les gens. On ne peut pas continuer à faire l'Europe pour les gens sans eux. Il faut ouvrir le débat. Et voilà à quoi j'invite les partis politiques, en tout cas dans mon pays, là où je reste citoyen, ouvrir le débat public avec les citoyens qui sont d'ailleurs en général plus intelligents que certains hommes politiques. En France, n'a-t-on pas raté une grande occasion d'en débattre, justement ? On est au terme de six mois de campagne électorale, présidentielle puis législative. Ces questions-là, finalement, ont à peine émergé ou sinon en creux. Est-ce qu'on n'a pas raté, là, une vraie occasion d'en débattre et puis de reformater un petit peu la vie politique française en fonction de ces grandes questions qui sont celles qui se posent tout de suite ? Là, Mme Merkel, elle prône le sceau fédéral pour après-demain, disons. Je crois que toutes ces crises, encore une fois, n'en oublions aucune, qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de chez nous, nous obligent à ouvrir ce débat maintenant. J'aurais préféré qu'on en parle davantage et autrement pendant la campagne présidentielle ou la campagne législative. Vous regrettez le discours de M. Sarkozy assez radical sur l'Europe ? Je sais l'engagement européen définitif de Nicolas Sarkozy. Nous nous sommes battus ensemble. J'ai mené la liste en son nom des élections européennes en 2009 pour une Europe qui agit et une Europe qui protège. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui comme commissaire européen. Il pourrait s'engager plus dans l'Europe au sein de l'institution européenne, Nicolas Sarkozy, à l'avenir ? Il pourrait s'engager un peu plus ? Écoute, c'est lui qui vous dira. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est profondément européen et qu'il l'a démontré pendant la présence française et pendant la gestion des crises où tout le monde a reconnu qu'il était en première ligne au front et qu'il a pris de bonnes décisions, notamment avec Mme Merkel et la Commission européenne à cette époque. Mais je souhaiterais que ce pays débattent des questions européennes qui ne sont pas des questions de politique étrangère, plus normalement, plus quotidiennement, pas seulement quand il y a une crise, une guerre ou un référendum. Ce n'est pas normal. C'est même une sorte de petit scandale démocratique. Vous avez vu la campagne présidentielle, quand même. Quand on a parlé de l'Europe, c'était pour la critiquer. Tout le monde a des responsabilités. Moi, je m'intéresse à regarder devant et de vous dire que c'est le moment. Nous allons y être obligés, la situation est grave, elle est sérieuse, de poser cette question aux Français. On ne peut pas la poser en l'imposant une réponse. Il faut débattre de la réponse avec eux. C'est le moment d'ouvrir le débat public sur la question européenne. Je voudrais aussi quand même vous poser une question. Vous êtes commissaire au service financier. C'est un mot sur les paradis fiscaux parce qu'on parle beaucoup d'économie, d'austérité imposée aux populations. Les paradis fiscaux, on en a beaucoup parlé pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. J'ai vu des chiffres. D'ailleurs, c'est un trou noir. On ne sait pas trop. C'est entre 20 milliards et 60 milliards d'euros de fraude uniquement pour la France chaque année. Vous avez l'impression que malgré les progrès qui ont été engrangés, en particulier par l'OCDE, vous avez l'impression que c'est un combat perdu d'avance, la lutte contre les paradis fiscaux. C'est un combat que l'on gagne jour après jour. Et le président de la République française précédent s'est battu. Je sais que François Hollande le fera aussi pour que l'on supprime progressivement ces paradis fiscaux. Il faut distinguer, quand on parle de paradis fiscaux, de pays, il y en a parfois qui ne sont pas très loin, où l'on fait du dumping fiscal, où l'on fait des avantages fiscaux, et d'autres pays plus lointains où l'on refuse les règles de transparence. On ne sait pas qui apporte quel argent. Il faut la différence entre Luxembourg et les îles Caïmans, par exemple. Un combat extrêmement déterminé qui est mené au niveau mondial. C'est d'ailleurs une des décisions du G20. D'ailleurs, le prochain G20 devra faire le bilan de ce qui se fait contre les paradis fiscaux, de ce qui se fait aussi pour la régulation financière, dont la lutte contre les paradis fiscaux fait partie. Alors, vous êtes aussi commissaire au marché intérieur. Je voudrais vous dire un mot sur ce marché intérieur. On parle de marché intérieur, de marché unique. Le marché aujourd'hui, entre les 27 de l'Union européenne, ce n'est pas vraiment encore un marché unique, alors que là aussi, vous le dites vous-même, il y a des marges de croissance énormes à acquérir, à construire. Notre analyse, c'est que ce grand marché, quand vous êtes en Chine, quand j'étais aux États-Unis cette semaine, la seule raison pour laquelle on nous respecte, c'est ce grand marché qui est intéressant pour les entreprises chinoises ou américaines, et parfois qu'on laisse d'ailleurs rentrer chez nous sans exiger la réciprocité chez eux, pour nos entreprises. C'est quand même 500 millions de consommateurs. C'est quand même 22 millions d'entreprises. Et globalement, depuis 60 ans, des règles communes, des standards communes, des barrières qui sont enfin détruites. Et nous pensons que si ce marché fonctionnait mieux, ce serait entre 2 et 4 points de croissance supplémentaire. Donc voilà pourquoi, avec mes collègues, j'ai présenté cet acte pour le marché unique, dont j'espère que les chefs d'État vont le pousser, 5 ans de proposition pour le commerce électronique, pour le brevet européen, pour l'entrepreneuriat social, pour les marchés publics, par exemple, les marchés publics. Je vais prendre un exemple très concret. C'est entre 18% du PIB européen que la commande publique, qui intéresse toutes les régions, les communes et toutes les entreprises. J'ai proposé de simplifier les exigences de ces marchés publics pour en faciliter l'accès au PME. J'ai proposé de numériser les marchés publics d'ici 2017. Vous savez combien ça rapporterait ? En économie, en bonne économie, 100 milliards par an, si on arrivait à numériser l'ensemble de la commande publique en Europe. Voilà ce qui est dans l'acte pour le marché unique, très concrètement, et qui fait partie de l'agenda de croissance. Il est précaire, il reste 8 minutes 30. À ce propos, et là, on en vient un peu au thème des réformes, qu'attendez-vous du gouvernement français en termes de réformes structurelles ? On a bien vu qu'une des facettes des échanges aigre-doux entre l'Allemagne et la France la semaine dernière, ça portait justement sur la compétitivité de l'économie française, qui n'était pas au niveau de celle de l'Allemagne, pour parler franchement. Le temps de la campagne électorale est maintenant terminé, ce soir. Au moment où nous parlons, le temps du courage politique et de l'action va commencer. Il va falloir beaucoup de courage pour traiter les problèmes que la France vit depuis de trop longues années, malgré les efforts de réformes qui ont été faits dans le passé. Le coût du travail, je ne dis pas le coût des salaires, le coût du travail est trop cher chez nous, la fiscalité sur le travail est trop lourde, la fiscalité sur l'environnement et la pollution est trop faible, comparé à l'Allemagne. Nous avons une vraie faiblesse de compétitivité, nous avons trop perdu de part de marché à l'international. Voilà les faiblesses françaises. Et si on parle de croissance, il faut d'abord s'attaquer à ces faiblesses-là. – Ce qui veut dire que François Hollande va être rattrapé par la réalité ? – Je pense qu'il est conscient de la difficulté des efforts supplémentaires qu'il va falloir demander aux Français. Et il devra se comporter en homme d'État et que les députés devront faire preuve de courage politique parce que la situation est sérieuse. On ne peut pas continuer à vivre au-dessus de nos moyens avec un État trop centralisé, plein de rhumatisme, en faisant des dettes qui sont tout simplement des impôts pour nos enfants. C'est aussi une question de responsabilité vis-à-vis des générations futures. – Merci Michel Barnier, ce sera le mot de la fin. On laisse la place aux élections législatives en France. Merci à tous les deux. – Merci à vous. – Merci à vous. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Nous serons en Tunisie avec le Premier ministre tunisien, Ahmadine Djebali. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501